Pour terminer ce cours, nous allons placer quelques muscles sur le squelette afin de comprendre leur action sur les articulations. Vous voyez ici une vue antérieure du squelette avec la scapula et l'humérus, l'artère axillaire qui fait suite à l'artère subclaviaire sous la clavicule et qui se poursuit par l'artère humérale. Sur son bord médial, la veine axillaire se poursuit avec la veine subclaviaire cachée par la clavicule et quelques éléments du plexus brachial représentés en noir. Le même sujet en vue postérieure et nous allons donc réaliser des coupes anatomiques, une coupe parasagitale passant par la fosse axillaire, l'ascapula, les vaisseaux axillaires. Cette coupe passe en dehors du thorax et en dedans de l'humérus. C'est la coupe représentée à la partie inférieure de la planche. Nous allons y associer une coupe transversale passant aussi par la fosse axillaire. Voici donc l'orientation de ces deux coupes.